Ça va changer nos vies probablement davantage que toutes les autres révolutions technologiques qu'on a connues dans l'histoire de l'humanité. Ça fait dix ans que je travaille sur ce sujet qui me passionne absolument. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que l'intelligence artificielle, elle va avoir des retombées. Alors évidemment, il y a beaucoup d'inquiétudes, notamment en Chine, parce que ça permet de surveiller ces big brothers, comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Mais il va y avoir aussi, et surtout même, et c'est ça qui m'intéresse, dans nos pays démocratiques, des retombées qui sont absolument passionnantes et qui sont extrêmement positives, notamment dans le domaine de la santé, par exemple dans le domaine du cancer. On a maintenant un vrai progrès du côté des immunothérapies, du côté des thérapies ciblées, qui utilisent énormément l'intelligence artificielle, qui ne pourraient pas s'en passer. Il va y avoir des retombées considérables dans le domaine économique, évidemment, dans ce qu'on appelle l'économie collaborative, aussi dans le domaine de la mobilité avec la voiture autonome. Je t'avoue vraiment la peine de s'y intéresser dès maintenant. Qu'on soit pour ou contre, qu'on soit inquiet ou au contraire optimiste, de toute façon, il faut d'abord comprendre de quoi il s'agit. Et c'est ce que j'essaierai de vous proposer, donc quand j'aurai le plaisir de vous retrouver le 1er décembre au Palais des Congrès à 17h30 à Antibes. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.